Nous avions rendez-vous au jardin botanique. C'est un couple haut en couleurs. Julie Depardieu et Philippe Catherine s'apprêtent à inscrire leur nom dans l'histoire du végétal. Philippe a dit Philippe Catherine. Je souhaite une rose blanche parce que je suis vendéen et mon nom est Philippe Blanchard. C'est là aussi la couleur de la virginité. Julie Depardieu, elle, a choisi une rose orange et rouge. Un peu plus originale que celle de son père, Gérard Depardieu, qui avait déjà baptisé sa rose en 2016. Cette fois, le baptême est un peu moins arrosé, mais l'actrice tout aussi honorée. Ma reine d'une rose qui porte ton nom, j'ai trop contente. Et pour Philippe Catherine alors, qu'est-ce que ça fait de donner son nom à une fleur ? C'est comme nous quand on est, on nous impose un nom, comment tu t'appelles ? Kevin, on t'a imposé ce nom. Et la rose, on a dit tu vas t'appeler Philippe Catherine, il faut faire avec maintenant. Je crois que c'est la fleur, c'est la fleur que tout le monde connaît, c'est la fleur en même temps qui se donne et en même temps qui pique. C'est une fleur très intéressante et c'est un miracle qui pousse dans la nature. Un miracle avec l'aide de Jean-Yves Forest. Et chaque petit œil représente un nouveau rosier pour l'année prochaine. Il est le seul en France à pouvoir cultiver les deux nouvelles variétés et il en est sûr, les roses vont trouver leur public. Julie Depardieu et Philippe Catherine sont aujourd'hui des personnes quand même reconnues dans le monde du showbiz et des stars. Donc en fait, je pense que ça va plaire. J'ai bon espoir. La Julie Depardieu et la Philippe Catherine seront disponibles à la vente dès l'automne 2023. Sous-titrage Société Radio-Canada